Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous nous retrouvons pour d'autres révélations. Ce sont des témoignages hors du commun. Ça risque de vraiment vous étonner à faire de la raison facile. Ça conduit souvent vers le diable. Écoutons ça. Ça concerne, comme je dirais, les filles, les jeunes filles qui n'aiment pas travailler, les filles qui ont le gros cœur, les filles qui aiment voir tout est déjà fait. Bon, l'histoire se passe à Douala au Cameroun, plus précisément à Bonacoa-moi, à la chefferie Bonacoa-moi. Bon, il y avait, vous savez, les Douala, chez eux, même si à 50 ans, on est toujours dans la concession familiale. Bon, il y avait l'un d'eux qui avait eu sa parcelle, il s'est installé avec sa femme et ses enfants. Il y avait, ils avaient leur fille, bon, je vais masquer son nom, je vais l'appeler Karine. Et Karine est une très belle petite fille, mais très naïf. Et sa maman, alors, c'est une femme, mon Dieu. Vous savez, certaines mamans, elles sont prêtes à envoyer leurs enfants partout, hein, pour leur amener de l'argent. Donc, quand la fille a commencé à sortir avec les garçons, elle n'avait même pas 20 ans, hein. Elle a commencé, ça fait 18 ans. Elle se donnait déjà de gauche à droite. Elle lui donnait un peu d'argent, elle venait donner pour sa mère. La maman était contente. Quand le père parlait, on l'insultait, puisque le papa ne travaillait plus. Donc, c'est la fille qui était devenue la bienfaitrice dans la maison, vu qu'elle a ramené un peu d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, elle ne travaillait pas. Elle allait juste coucher avec des hommes de gauche à droite. Un jour, la fille a donc fait la connaissance d'un monsieur nigérien. Vous voyez les gros commerçants nigériens qui sont là-bas au marché central, à quoi, partout là. Donc, elle sortait avec le gars, tout se passait bien, il lui donnait beaucoup d'argent. Un jour, donc, la maman, la maman de la fille lui dit, Karine, Karine, il faut dire à ton gars, là, il va nous construire la maison. Il va nous construire la maison. Même les autres voisins lui disaient, mais madame, est-ce que tu ne vois pas que le monsieur avec qui ta fille, il est trop grand pour elle et il y a des choses que tu ne peux pas demander. Elle ne peut pas rentrer avec des choses comme ça tous les jours. Tu as fait. Elle disait, vous êtes jalouse, vous êtes jalouse parce que ma fille a trouvé son bon gars. Vous êtes jalouse, vous êtes jalouse. Voilà, alors qu'un jour, le gars lui dit, Karine, tu sais que je t'aime beaucoup. Elle dit, oui, je sais que tu m'aimes. Il lui dit, ok, tu veux aussi avoir l'argent comme moi. Je vais te rendre riche. Elle dit, oui, je veux, même si c'est n'importe quoi, là, je vais faire. Et il lui dit, ok, chaque fois que tu vas saigner là, tu vas garder tes serviettes hygiéniques pour moi. Donc, au lieu de jeter là, tu mets ça juste dans un sac que tu me donnes. Donc, voilà ça que chaque fois qu'elle saignait, elle prenait ses serviettes, elle est donnée au monsieur. Et puis un temps, elle a commencé à, après peut-être 3, 4 mois, elle a commencé à maigrir seulement. Elle était malade, elle était malade, elle était malade. Pendant tout ça, elle n'avait rien dit à sa mère, elle n'avait rien dit, elle n'avait rien dit à personne. À propos des serviettes, elle a commencé à être malade et tout. Le gars ne passait même pas, il a envoyé seulement l'argent. Elle a fait du tout, des autres, du tout, voilà, rien. Rien, 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 rien. On ne voyait pas qu'est-ce qu'elle avait. C'est maintenant là, quand c'était déjà fort, fort. Elle m'a envoyé dire la mort venue. Qu'elle a dit à sa mère, maman, maman, écoute. Le monsieur là, le Nigérien là, il avait demandé que je lui donne mes serviettes hygiéniques chaque fois que je vais c'est-il. C'est là où on a commencé à chercher le gars, on l'a cherché. Le gars était déjà porté disparu, il était déjà allé vendre l'âme de la fille. C'est comme ça que elle est morte. Donc, la morale, c'est quoi ? Toutes les filles qui ont les longs yeux là, pardon. Ce sont d'attendre tous les hommes, même si c'est les oranges là, même si c'est le maïs grillé là. Et si on le fait, ça, on peut vendre pour s'en sortir. N'attendons pas toujours que ce soit un homme qui vienne changer la vie. Apprenons à être débrouillades. On ne peut pas dire qu'on est des femmes indépendantes et influentes et tout, mais on est toujours en train d'attendre que l'homme vienne donner. Donc là, c'est la jeune fille, elle a perdu sa vie comme ça, la fleur de l'âge. Elle n'avait même pas 20 ans. Ou trop même là, elle avait 20 ans. Merci et bonne soirée. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Donc, elle a rencontré un riche ritualiste sans le savoir. Comme le gars avait tout. Il avait l'argent. Même sa propre ne lui disait « Hey, c'est un bon gars, c'est un bon gars, vas-y, ma fille, t'es bénie. » Alors que c'était le diable. Moi, je vous l'ai dit, vous cherchez à avoir le diable alors que le diable se trouve devant vous. Le diable est caché dans les hommes maintenant et derrière l'argent facile. Oui. Si tu cherches le diable, cherche l'argent facile. Si tu cherches le diable, cherche les gens qui produisent l'argent facile. Et oui, là, tu trouveras le diable. Ça m'a l'encouragé dans ce truc. Et regardez comment elle est tombée dans le piège d'un ritualiste. Vous voyez ça ? Ça veut dire qu'elle a donné son, comment on va dire ça ? Le truc rouge des femmes là. Ses règles, c'est ça les règles. Ah, non, c'est règles aux gars. Donc, le gars l'a fondu pour se faire du fouet. Pour se faire de l'argent, lui-même, c'est pour se faire de l'argent qu'il a fait. Hein ? Ha ! C'est là que vous allez comprendre que dans ce mode, chacun se cherche. Faites attention. On écoutons encore une autre histoire mystique. Bon, déjà, l'histoire, avant de commencer l'histoire, tu veux écouter et pourtant, tu n'es même pas abonné. Car, l'histoire, c'était l'histoire d'un papa que le père me relatait. Qui était, le monsieur était un sculpteur. Et ce jour-là, un papa arrivait dans une voiture, a demandé au sculpteur de sculpter un visage sur un bois particulier. Déjà parce qu'il a précisé que c'était un bois rare. Donc, le papa a dit, ok, ils ne sont pas arrangés sur le montant avant qu'ils ne commencent. Bon, il a pris le bois, il a appelé un de ses apprentis. Et il a demandé à son apprenti d'arrêter le bois pour qu'il sculpte. Il a commencé quand il prenait le mâteau pour taper. Le bois fuit, en fait. Donc, tu vois, tu veux taper, le bois glisse. Tu tapes, le bois glisse. Il décide d'appeler un deuxième. Il renvoie l'autre, il se dit non, il n'arrête pas bien. Le deuxième, pareil. Il appelle le troisième. Troisième, pareil. Il appelle le quatrième. Oh, le quatrième, maintenant, arrête bien. Bon, il se rend compte qu'il arrive à sculpter. Bon, il arrive à sculpter quand même le visage sur le bois. Bon, maintenant, quand il finit de sculpter le visage sur le bois, le monsieur qui est venu avec l'image, la photo et le bois, regarde bien, il dit, ah, ok, merci, tu as fait du bon boulot. Il apprécie le travail du sculpteur. Et il appelle dans le sculpteur, il vient derrière, il amène le sculpteur derrière sa voiture, au niveau de la malle arrière. Il soulève sa malle. Et il y avait une valise à l'intérieur. Il ouvre sa valise, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. Bon, il dit au monsieur, pour ton travail, je te paye combien? Le sculpteur répond au papa que non, paie-moi ce que tu trouves qui vaut mon travail. Il va-t-il 10 millions? 10 millions et on met au sculpteur. Le sculpteur prend bien, t'as l'argent? Bon, c'est vrai qu'il était un peu quand même choqué par rapport à mon temps. Et le papa a lui fait comprendre qu'il a marché dans plusieurs endroits pour essayer de faire ce travail. Mais il n'a jamais réussi. Bon, il dit donc au papa, merci, tout ça. Et le papa s'en va avec la photo et le bois qui a été sculpté. Bon, lui, de son côté, il reste aussi avec l'argent. Bon, c'est vrai qu'il a même appris l'histoire un peu bizarre. Donc, il décide donc de se rendre dans une paroisse de la place. Il voit le pasteur, le prêtre, parce que c'était une paroisse catholique. Il voit le prêtre, il explique ce qui s'est passé au prêtre. Bon, le prêtre dit qu'on va apporter l'argent, on va garder dans la grotte. On va essayer de prier dessus. Et comme ça, demain, tu vas venir récupérer l'argent. Bon, c'est ce qu'il a fait. Il a apporté les 10 millions et c'est passé comme le prêtre avait convenu avec lui. Bon, le jour, le lendemain, avant de quitter, il a remis 1 million au prêtre. Et il a dit au prêtre que c'est pour l'église. Le prêtre a dit que non, ça c'est pour moi. Donc, c'est comme ça qu'il se sépare avec le prêtre. Et le prêtre lui a fait comprendre que les deux enfants, les trois enfants qui ont arrêté le bois au départ, ils n'ont pas pu, il n'a pas pu sculpter, c'était des enfants un peu compliqués. Et que lui et celui qui a réussi à arrêter le bois jusqu'à ce qu'ils ont réussi à sculpter, c'est parce qu'eux, ils étaient innocents. Donc, ils ne connaissaient rien. Bon, c'est comme ça qu'il quitte de l'église et il s'en va. Et il donne 1 million à sa maman. Il achète une voiture, un peu des trucs comme ça. Parce que le papa qui me raconte l'histoire, c'est son apprenti à lui. Donc, le monsieur qui a sculpté le bois était l'apprenti du papa qui m'a raconté l'histoire. Donc, il a raconté l'histoire au papa. Le papa dit, ah, c'est ta chance, mais il faut faire gaffe. Il a expliqué au papa que non, il est comme ça, il est allé voir le pasteur, tout, tout, tout. Bon, ok. Bon, mais ce n'est-ce pas, il reste deux semaines après. Deux semaines, une semaine après. On dit qu'il y a eu une crise cardiaque. On dit qu'il y a eu une crise cardiaque. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas su l'histoire qu'il y avait derrière la sculpture, ils ne pourront pas vraiment savoir d'où vient la crise cardiaque. C'est là alors que le papa, le papa là, lui, il fait part de cette histoire. Et en fouillant bien, on constate qu'effectivement, l'amour ne venait pas de nulle part. Ça venait derrière ça. Donc, moi, c'est là où moi je me suis arrêté quand le papa expliquait. Donc, ça a été un plaisir. Déjà, sans toutefois, je chante quoi, cinq minutes, sans toutefois prendre trop de temps. Déjà, je voudrais dire que merci déjà énormément pour ce que tu fais. Waouh, vous avez entendu ça ? C'est vraiment grave, hein ? Vous voyez des choses qui se passent dans ce monde dont vous ignorez tous. Aujourd'hui, grâce aux témoins des gens, nous découvrons ces choses. N'hésitez pas à partager, commenter, laisser des likes. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne par Boudou. Ça va aider. Vous voulez savoir plus sur comment soutenir la chaîne par Boudou. Dans d'ici ces vidéos, vous allez voir les informations, toutes les informations que vous faites. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube, super, fancy, mon commerce, dans d'ici ces vidéos, si ça apparaît chez vous. Ne levez pas, vous devez être très vigilants, très, très vigilants, parce que le diable, notre ennemi, roule comme un lion, cherchant qui il dévorera. Faites attention. Sous-titrage ST' 501